Le cheesecake, c'est un dessert qui plaît beaucoup aux tablettes. Ma recette est plus légère que celle du cheesecake traditionnel, tant pis pour les puristes. J'y ajoute un coulis au basilic pour la touche funky. Je préchauffe d'abord le four à 180 degrés, puis je mixe des spéculoos et des petits beurres. On mélange bien la poudre de biscuit avec le beurre. Je tapisse le fond de mon moule à charnière avec le mélange. Je le mets au four 10 minutes. Pendant ce temps, je verse 500 g de fromage à tartiner, 150 g de crème fraîche épaisse, 150 g de fromage blanc à 20% dans un grand saladier. On fouette au batteur électrique pendant une bonne minute. Je verse les autres ingrédients en usant du batteur entre chaque. 100 g de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena, le jus d'un citron, le zeste de la moitié de son écorce, 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. On obtient un mélange assez fluide. J'enveloppe deux fois mon moule à gâteau avec de l'aluminium pour protéger le cheesecake des futures projections d'eau. Je verse la garniture sur la croûte. J'installe le moule sur la lèche frite dans mon four puis je verse de l'eau jusqu'à ras bord et ça cuit pendant 50 minutes. On laisse refroidir et direction le frigo pour 6 heures au moins. 30 minutes avant de servir, je prépare le coulis basilic. Je fais fondre 200 g de sucre glace, 1 cuillère à soupe de maïzena dans un peu d'eau. Ça bout, on éteint tout. Je mixe le sirop refroidi avec une quarantaine de feuilles de basilic dans mon blender. C'est prêt, il ne reste plus qu'à vous goiffrer.